Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, Rachid Boufou, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé, « Avec la Palestine mais pas à n'importe quel prix », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre architecte introduit la conversation en ces mots. Khaled Mechal, le patron du Hamas, planqué au Qatar, essaie de faire pression sur les pouvoirs publics marocains en manipulant les populations et en lançant hier dans une harangue par vidéo interposée, en présence des dirigeants marocains du PJD et du Mur. Dans une déclaration enflammée le dirigeant islamiste demande, que le Maroc rompe ses relations avec Israël, qu'il arrête le processus de normalisation, qu'il expulse l'ambassadeur israélien et qu'il tourne une page hors contexte, c'est le seul moyen de pousser les Etats-Unis et l'Occident à changer de position. Le Maroc et les Marocains ont toujours soutenu la cause palestinienne, avant même que le Hamas ne voit le jour avec l'assentiment d'Israël. Et l'aide matérielle du Qatar. Le Maroc n'a pas de leçons à recevoir de quiconque, quant à la façon de mener sa politique étrangère, que ce soit de la part des politiques arislamistes marocains déchus et aigris ou de la part de leurs potes du Moyen-Orient. Nos alliances avec le monde occidental répondent à des impératifs de sécurité et surtout de support dans le dossier de notre intégrité territoriale. Mais Chal, dont le nom veut dire étincelle, devrait plutôt se mêler de ses oignons à Gaza, plutôt qu'à chercher à foutre la merde au Maroc. Notre internaute invité approfondit sa réflexion de la manière suivante. Nous sommes une nation pacifique et une terre de paix, où se sont déroulées plusieurs rencontres entre Arabes et Israéliens pour trouver les termes de cette paix, Mais, justement, nous avons rétabli les relations diplomatiques avec l'État d'Israël dans un contexte bien précis, à savoir les accords d'Abraham, qu'un premier ministre islamiste marocain, Saddine El-Hotmani, a paraffé et signé de ses jolies paluches. Que les islamistes marocains ne viennent pas aujourd'hui arguer qu'il faut rompre les relations avec Israël, Les affaires étrangères et les accords bilatéraux ou multilatéraux ne sont pas des jeux pour enfants, que l'on récuse à chaque fois que le jeu ne nous plaît pas. En Palestine, le Maroc ne reconnaît qu'une seule autorité, celle de Mahmoud Abbas, le Hamas n'étant qu'un parti parmi d'autres en Palestine. Et à ce stade, l'autorité palestinienne n'a, à aucun moment, demandé au Maroc ou au reste du monde d'avoir une autre attitude, que celle responsable, de réclamer le cessez-le-feu entre les partis à Gaza. L'auteur termine son article en ces termes ? Les Marocains continueront à aider les Palestiniens du mieux qu'ils le peuvent, mais jamais au détriment de leurs intérêts suprêmes. Faut pas pousser non plus. Et si ça ne plaît pas aux islamistes locaux ou du Hamas, tant pis. C'est le même prix. Le Maroc ne marchande pas ses alliances. Au bout d'un moment il faut arrêter d'avaler toutes les conneries émises par des planquets et des profiteurs, le Maroc et les Marocains seront toujours avec la Palestine et les Palestiniens, mais pas à n'importe quel prix. Rédigé par Rachid Boufous Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portailodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités, et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !